Bonjour à tous, allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une longue vidéo parce qu'il y a beaucoup à en dire de présentations sur l'acclamator. Alors, je sais que j'ai tardé à faire ces présentations, mais parce qu'à un moment, j'ai pensé qu'on les retrouverait rapidement sur Internet. Alors, il y a beaucoup de parties qui ont été faites tant avec la République qu'avec les séparatistes. Et je salue tous les youtubeurs qui ont fait ces parties. Franchement, je les ai à peu près toutes regardées, en tout cas les françaises. Et je me suis régalé. Je vous engage à aller les voir. Mais une présentation comme ça de chaque vaisseau unitaire, personne pour l'instant, en tout cas je n'ai pas trouvé, n'a vraiment pris le temps de le faire. Donc, j'ai décidé de m'y atteler. Et donc, dorénavant, je vous présenterai comme ça tous les vaisseaux. L'idée, c'est de présenter le vaisseau déjà à la maquette pour regarder la figurine, de regarder les cartes principales, de voir un petit peu les ajouts qu'il y a dans ces propositions. Et puis, de vous faire des propositions, peut-être pas de combos, mais d'associations de cartes déjà existantes. Puisqu'on a quand même un lourd passif et un beau passif avec Star Wars Armada. Donc, il ne faut pas hésiter à aller piocher dans ce qui existe déjà pour pouvoir totalement optimiser vos vaisseaux. Bien entendu, cette proposition-là, elle n'a rien d'exhaustive et n'hésitez pas à faire vos propres propositions d'association dans les commentaires. Voir à me corriger si je dis des grosses conneries, ce qui peut sans aucun doute arriver. Allez, en attendant, n'hésite pas à commenter, à partager et puis surtout à t'abonner, ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Allez, on commence comme d'habitude avec la figurine. Et là, il faut quand même être honnête. C'est tout simplement la moins belle de toutes les figurines de la Nouvelle Vague. L'acclamator pourrait être beau s'il n'avait sorti que celui-ci. Alors, la pièce est quand même assez bien sculptée. Par contre, je pense que de la vie de tous, elle n'est pas très bien peinte et elle mériterait un rattrapage. Vous voyez, sur la partie supérieure, là, c'est un peu tristounet. On a quand même un bel effort qui est fait sur les réacteurs qui sont un petit peu bleutés. Mais je pense qu'on pourrait faire avec un aéro comme ça, là, sur le côté, un petit peu plus d'effet. Donc voilà, j'ai rarement eu envie de retoucher mes vaisseaux d'armada. Mais en l'occurrence, celui-ci, je pense que je vais faire le saut. La passerelle est vraiment tristounette. Ça mériterait un lavis et deux-trois traces de guerre. Voilà, au niveau de la taille, on est un tout petit peu plus petit qu'un vectorie. Même si on a exactement le même socle. Allez, on va aller regarder les cartes principales. Allez, sur les cartes principales, bon, deux types pour l'acclamator classe 1 et classe 2. J'ai mis le classe 2 avant parce que c'est celui qui aura de toute façon ma préférence. On va regarder ce qui ne diffère pas entre les deux cartes. Coq de 7, bon, c'est raisonnable. Au niveau des pions, on aura une redirection, on aura une salve et puis on aura la possibilité de diviser par deux les touches. Donc ça, c'est pareil. C'est très équilibré. On est vraiment sur une carte qui prône l'équilibre et un petit peu le couteau suisse. Au niveau des ordres, on aura trois ordres à donner, ce qui est le juste équilibre pour débuter. Vous n'avez pas trop d'ordre à gérer, puis vous en avez assez pour capitaliser des pions pendant la partie. Et donc gagner en réactivité à partir du tour 3. Donc c'est intéressant. Squadron 3, là aussi, c'est plutôt sympa. Alors de toute façon, les clones comme la République, moi j'estime que ce sont deux factions qui doivent se jouer quand même avec de l'escadron. On les présentera aussi. Je trouve que les synergies escadron et vaisseau sont assez intéressants. Et j'y reviendrai quand je présenterai chaque type d'escadron. Et puis enfin, au niveau du mécanisme, on est sur quatre. Et là aussi, je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est assez fort. Parce qu'on va pouvoir quand même assez facilement se réparer. Et puis vous allez voir, je vais vous faire des propositions de cartes qui vont vous permettre de récupérer des boucliers. Donc normalement, avec votre acclamator, vous avez deux choix. Soit vous serez en capacité de finir la partie avec. Soit vous pourrez vraiment charger comme des bêtes en plein centre de table. Alors bien sûr, ça se finira mal pour l'acclamator. Mais je pense qu'il aura largement le temps de survivre sur plusieurs rondes avec toutes ces capacités-là avant de bypasser. Au niveau de la possibilité de déplacement, on est placé à une vitesse de 3. Donc normalement, le vaisseau ne sera pas potentiellement à la traîne de ses concurrents. Par contre, au niveau de l'embardée, c'est un peu tristounet. Puisqu'on le voit, à vitesse 3, il n'y a pas d'embardée au premier cran et pas d'embardée au dernier. Il n'y a qu'une embardée au deuxième cran. Voilà, ça laisse quand même un vaisseau un petit peu lourd. Et je pense que 2-3 ordres de navigation ne sont pas de trop pour vous permettre d'être un petit peu réactif sur la table. Surtout qu'il y a aussi un vitesse 2. Là aussi, on n'a qu'une seule embardée au premier cran. N'hésitez pas, dès le premier tour, à consolider quelques pions. Que ce soit des pions pour du tir nourri, soit des pions pour bouger vos vaisseaux. Comme ça, tour 2 ou tour 3, vous pourrez utiliser un ordre de navigation pour bouger votre embardée. Je vous rappelle que ça ne sert à rien d'utiliser un pion pour le faire. Puisque le pion vous permettra uniquement de changer votre vitesse. Donc c'est impérieux d'avoir un ordre sous la main. Allez, tour 3 en tout cas, pour pouvoir bouger votre embardée. Et vraiment pouvoir vous réaligner en fonction de votre cible. Au niveau des capacités de tir, on va d'abord regarder contre les escadrons. Donc le classe 2 est, à mon avis, le plus intéressant. Puisqu'il va bénéficier d'un des bleus et d'un des noirs. Alors le des bleus va lui apporter de la portée. En des bleus, vous avez quand même 50% de chances de pouvoir toucher un escadron. Puisque les escadrons ne souffrent que les touches et pas les critiques. Mais on verra, là aussi, je vous ferai une proposition. Il y a une carte qui va vous permettre d'utiliser vos pions critiques pour pouvoir faire des dégâts sur les escadrons. Donc là, du coup, ça vous fait quand même 6 chances sur 8 de toucher avec le bleu. Ce qui est intéressant aussi avec le dé bleu, c'est que vous allez avoir des visées. Et que ces visées, si vous êtes en face d'escadrons titres, vous pourrez faire sauter leurs pions de défense. Donc voilà, c'est pour moi la configuration la plus intéressante. Alors bien entendu, le classe 1, lui, il va avoir 2 dés noirs contre les escadrons. Là aussi, on est plutôt cohérent puisqu'on a la possibilité de faire 6 touches sur 8. Donc normalement, c'est intéressant. Mais voilà, après il y a 2 dés blancs. Et puis il y a quand même 2 dés touches qui comprennent des critiques dont vous ne pourrez en l'occurrence rien faire. Au niveau des capacités de tir en fonction de la coque, donc vaisseau contre vaisseau. Déjà, on va s'intéresser au bouclier. 4 en frontal, 2 de chaque côté et puis 2 à l'arrière. Une fois de plus, une configuration un petit peu tiède. On est sur du 4 en frontal. Donc on a bien compris que c'était sur cet axe-là qu'il allait falloir s'orienter. Il faut taper tout droit. D'autant plus que là aussi, on verra des cartes-titres qui vont vous permettre de supporter des tirs à la place des vaisseaux qui vous entourent. C'est plutôt intéressant. Les 2 sur toutes les autres sections, je trouve ça un petit peu tristounet. Faites attention, ça peut partir vite. Mais vous allez voir, là aussi, il y a des possibilités pour améliorer la chose. Au niveau des poules 2 dés. Pour les mêmes raisons que contre les escadrons, le classe 2 aura ma préférence, ne serait-ce que pour son dé bleu. Puisque souvent, en fait, les dés de visée, on peut utiliser des cartes pour les transformer en d'autres icônes. Donc j'aime bien avoir cette possibilité-là. Et puis sinon, on est sur du dé rouge et du dé noir. Donc du dé rouge qui va quand même porter assez loin. Et puis du dé noir qui fait normalement plus de mal contre les escadrons. Puis qui a un taux de réussite quand même aussi très intéressant contre les vaisseaux. Voilà. De mon point de vue, de ces deux configurations-là, le classe 2 est quand même plus polyvalent. Et or, ce sera peut-être plus subtil à utiliser. Si vous êtes débutant, tentez le classe 1. Mais à mon avis, vous y reviendrez vite. Et vous avez tout intérêt à vous habituer à jouer avec le classe 2. Alors au niveau des barres d'amélioration, par contre. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes avec le classe 1. Et on y reviendra. Bon, c'est un vaisseau qui, pour les deux cartes, aura la présence d'officier. Ça, c'est un grand classique. On va avoir également la possibilité d'avoir une équipe d'armes pour les deux. Et pour le classe 2, on va retrouver des modifications défensives. Et c'est là que vont apparaître en fait toutes les capacités que l'on a pour récupérer notamment des boucliers. On va également avoir de l'artillerie. Donc ça, c'est top pour balancer du bon gros missile qui poutre. Et puis, on aura du turbo blaster. Je vous ferai quelques propositions. Là où je suis beaucoup plus dithyrambique, c'est pour l'acclamator classe 1, cette fois-ci. Puisque, bien entendu, on va avoir notre équipe d'armes. Mais surtout, on va avoir deux slots de modifications offensives. Et quand on a deux slots de modifications offensives, on peut associer un de ces slots-là avec l'équipe d'armes pour utiliser des cartes de raid. Et franchement, les cartes de raid, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puisque vous avez la possibilité de faire un assaut sur le vaisseau d'en face et d'aller le bloquer sur des ordres. Donc c'est très intéressant. Sinon, pour le reste, on est exactement sur la même configuration avec de l'artillerie et du turbo blaster. Avant de regarder les cartes d'options que l'on peut mettre sur ces deux vaisseaux, on va regarder les deux généraux qui sont proposés dans ce Galactic Republic Fleet Starter. Obi-Wan Kenobi et Bile Organa. On est vraiment sur deux profils différents, mais en même temps complémentaires. Deux façons de jouer assez différentes. Obi-Wan Kenobi peut être un petit peu plus offensif, je dirais. Puisque tant qu'un vaisseau ami défend, vous pouvez dépenser les tokens de redirection. Et en fait, si vous le faites, vous allez pouvoir réduire les damages de 1 avant de les subir. Donc ça, c'est assez intéressant. Puisque si vous prenez deux ou trois touches, avant de les subir dans vos boucliers, vous allez déjà pouvoir en enlever une. Donc voilà, c'est quand même pas mal tanky. Et paradoxalement, ça pousse à l'offensif. Alors qu'avec Bile Organa, on est sur les fameuses nouvelles cartes. Avec cette petite valeur 5, avec deux pions de chaque côté, deux ordres. Alors en fait, l'idée, c'est que vous allez prendre 5 tokens et vous allez en mettre au moins un au niveau navigation et au moins un en mécanique. Puis après, vous faites le micmac que vous voulez. Et en fait, ces tokens-là, vous les avez capitalisés. Ils sont pour vous, ils sont sur votre carte. Vous allez pouvoir aller les piocher. Et c'est ce que dit la carte de Bile Organa. Puisque when a friendly ship revolves a command, you make this card up to one token of each type from this card. Donc vous allez pouvoir aller chercher un token de chaque type. Et puis pour chaque token qu'on a utilisé, le vaisseau va avoir justement ce token complémentaire. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça offre de la flexibilité. C'est-à-dire que vous allez révéler votre commandement, vous allez l'annuler. Et puis à la place, vous allez avoir la possibilité de l'interchanger contre un de ceux qui est sur la carte. Donc voilà, c'est des ordres qui sont intéressants. Puisque c'est de la mécanique, ça vous permet de vous réparer. Ou c'est de la navigation, ça va vous permettre de changer votre vitesse. Voilà, c'est de la réactivité. Et je pense que quand on est débutant, ça peut être une très bonne carte. Allez, et on va commencer par la proposition de cartes que vous pouvez utiliser, quel que soit votre choix, que vous utilisiez du classe 1 ou du classe 2. Et donc principalement les officiers. On va commencer par la carte du clone Navigation Officer. Qui est une carte qui va se consommer. C'est-à-dire que quand vous allez la jouer, vous allez devoir l'incliner. Et que pour la redresser, c'est l'information qui est ici, vous devez utiliser un pion. Et la petite étoile qui est là, c'est n'importe quel type de pion. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme elle contient nativement un pion de navigation, vous pouvez utiliser ce pion de navigation pour la redresser. C'est-à-dire que vous la jouez, puis ensuite vous allez utiliser le pion de navigation, vous allez pouvoir la redresser. Elle est déjà équipée d'un redressement automatique, j'ai envie de dire. C'est souvent le cas dans ces cartes. Et c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Donc avec ce Navigation Officer, quand vous allez révéler un ordre soit de tir nourri, soit de navigation, soit d'escadron, vous allez pouvoir donc incliner cette carte et choisir un vaisseau ami à distance 1-5, ce qui est quand même assez loin. 1-5, ça fait vraiment très très loin. C'est vraiment balas. Et en fait le vaisseau choisi va obtenir en fait un token de commandement de ce que vous avez choisi, soit le tir nourri, soit la navigation, soit les escadrons. Si lui-même a déjà un ordre, il va pouvoir donc l'additionner et être donc plus puissant pour le tir nourri. Ça a du sens pour les escadrons, enfin pour quel que soit votre choix. Ça vous offre énormément de flexibilité et puis ça vous permet d'être extrêmement punchy pendant une phase de jeu. Et puis je le redis, 1-5, c'est très loin. Ce qui va marcher également pour les deux vaisseaux, c'est le capitaine Zak. Alors là aussi, même configuration. La carte sera nativement équipée d'un pion de tir nourri. Et puis vous voyez que pour la redresser, il faudra un pion de tir nourri. Et puis tant que vous attaquez avec soit Babord, Tribord, soit la poupe, vous allez pouvoir ajouter un dé de la couleur qui est déjà présente dans votre poule. Donc étant donné que ces vaisseaux ont pour la plupart du rouge et du noir, vous allez pouvoir rajouter soit un dé rouge, soit un dé noir. Ça vous porte quand même sur Babord et Tribord à 4 dés. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense que si vous êtes, quel que soit le type, je vous conseille d'utiliser du dé rouge. Parce que si vous êtes contre les vaisseaux, il faut utiliser du dé rouge. Ça paraît clair. Et si vous commencez à avoir 2-3 petits moucherons qui viennent se balader autour de vous, vous pouvez rajouter un dé noir. Ça vous fait 2 dé noirs et 2 dé rouges sur Babord et Tribord. C'est intéressant. Et puis à l'arrière, vous allez avoir soit du rouge et du bleu, soit du rouge et du noir. Là aussi, vous pouvez choisir d'additionner. Alors attention, si vous avez du rouge et du bleu, vous ne pouvez ajouter que du rouge ou du bleu. Et si vous avez du rouge et du noir, vous ne pouvez ajouter que du rouge ou du noir. Il est spécifié dans cette carte que vous ne pouvez pas vous servir de cette carte-là pour augmenter vos dés de salve. Qui, je le rappelle, permettent de contre-attaquer. Et qui, eux, utilisent systématiquement le pool de dés de la poule. Dans les nouvelles cartes, on va également avoir l'Intel Officer. Qui peut être intéressant, puisque, en fait, quand vous attaquez, après avoir lancé votre pool, votre main 2 dé, en fait, si, en fait, le défenseur utilise un token de défense, vous allez pouvoir définitivement détruire ce token. Je rappelle que, normalement, il va le retourner de la valeur verte à la valeur orange. Et qu'ensuite, à la fin, en fait, de la phase d'activation, il va pouvoir, enfin, à la fin du round, il va pouvoir redresser ce pion. Et bien là, vous allez directement discarde ce token. Bon, voilà. Ça laisse à réfléchir. Si c'est bien joué, ça peut déshabiller quand même le gars d'en face. C'est une carte qui se régénère automatiquement à la fin du tour et qui n'a besoin d'aucune condition pour se redresser. Donc, c'est plutôt intéressant. Au niveau des officiers, je me permets de vous en proposer trois autres qui viennent de l'ancienne version du jeu, si je peux me permettre de dire ça. Il y aura le capitaine d'ingénierie qui, avant de révéler un ordre, vous pouvez échanger cet ordre contre un ordre mécanique. Donc là, c'est si vous êtes un petit peu en peine, si vous sentez que ça ne va pas trop bien. Voilà. Ça peut être intéressant, mais clairement, pour se requinquer, il y a d'autres cartes que celle-ci. Il y a l'officier de cartographie. Après avoir exécuté une manœuvre, si vous chevauchez un obstacle, vous pouvez défausser cette carte au lieu de résoudre les effets de chevauchement de cet obstacle. Ça aussi, c'est sympa si vous êtes sur une map qui est pas mal chargée et que vous êtes en poursuite d'un adversaire qui lui va être tenté de plutôt se la lommer. Vous, vous pourrez un petit peu rentrer dans le tas. Et puis, le personnel de liaison d'armement. Avant de révéler un ordre, vous pouvez choisir un pion d'ordre pour changer cet ordre par un ordre soit de tir nourri, soit d'escadron. C'est pas mal, ça ne vaut que 3 et puis ça permet d'être ultra punch, d'être assez décisif, puisque soit votre tir nourri, soit vos escadrons seront forcément plus létals à cette phase-là. Donc, voilà, vous allez avoir la flexibilité de les jouer et puis pouvoir balancer lourd pendant un tour. Alors, ça vaut pas très cher. Est-ce que c'est à préférer aux cartes que j'ai présentées avant ? Certainement pas, mais je me devais de vous en parler. Donc, le Clone Gunner, il va vous permettre d'utiliser un token assigné à un vaisseau ami qui a distance 1.5. Et en fait, si vous le consommez, vous allez pouvoir ajouter un débleu sur l'icône de ciblage à votre pool d'attaque. Donc, voilà, c'est déjà un ciblage de gagné. Ça, il faut être clair. De garantie. Et puis, ensuite, cette icône, si vous avez la possibilité, si vous avez des cartes qui vous permettent d'en changer la valeur, c'est tout bénef pour vous. Là aussi, je me suis permis de vous sortir des anciennes cartes avec le vétéran gunner. Donc, vous attaquez, vous pouvez, en fait, Exhaust Discard pour relancer tous les dés d'attaque. Donc, ça, c'est intéressant. La relance. N'hésitez pas à vous garantir des relances. Sinon, il y a l'Expert en Artillerie. Tant que vous attaquez, vous pouvez relancer autant de vos dés noirs que vous le souhaitez. Alors, ça vaut 4 au lieu de 5. L'autre vaut 5. Attention, il y en a une qui s'exhauste, alors que l'autre pas. Donc, voilà. À vous de choisir. Relancez ses dés noirs. C'est intéressant. Vous avez quand même 2 chances sur 8 de faire du vide. Voilà. C'est à voir. Vous pouvez aller chercher les critiques aussi, qui sont présents. Et n'oubliez pas que si vous touchez les critiques sur vos noirs, vous aurez un critique et une touche d'assuré. Donc, c'est plutôt sexy. L'équipe d'artilleur, vous pouvez attaquer depuis la même section de coque plus d'une fois par activation. Cette section de coque ne peut pas viser le même vaisseau ou escadron plus d'une fois lors de cette activation. Je vous rappelle que normalement, vous avez 2 attaques par vaisseau. Mais que chaque attaque doit être faite depuis une section de coque différente. Là, vous n'avez pas cette gêne. Donc, si vous êtes en attaque frontale, ce qui est quand même assez caractéristique de ce vaisseau, cette attaque frontale, elle va pouvoir attaquer 2 fois avec la proue. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas choisir la même cible. Mais bon, il y a de fortes chances que sur la proue, vous ayez 2 cibles qui soient légibles. Et puis, l'équipe de tir. Donc là, ça ne vaut que 2. C'est quand même assez intéressant, je trouve. Et durant l'étape résoudre les dégâts, vous pouvez épuiser cette carte pour résoudre un effet critique supplémentaire. Vous ne pouvez pas résoudre le même effet critique 2 fois. Je vous rappelle pour mémoire que lorsque vous avez épuisé la coque et que les critiques commencent à faire des effets sur le vaisseau, même si vous en avez plusieurs, normalement, vous ne devez en résoudre qu'un seul. Et bien là, avec l'équipe de tir, vous allez pouvoir résoudre 2 effets critiques. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment être assez conséquent pour le vaisseau d'en face. On poursuit avec un élément que les joueurs aiment beaucoup, normalement. C'est l'artillerie. Alors, je me suis lâché sur l'artillerie. Je vous laisserai faire votre choix. Je vous les ai classés par ordre de prix. Donc, le plus cher, le propulseur agrandi. Donc, c'est une modification. Et puis, l'armement en batterie de votre section de coque de proue augmente de 2 dés noirs. Donc, quand même, pour mémoire, sur votre proue, vous avez déjà 3 dés rouges. C'est quand même assez sympa. 2 dés noirs. OK. Donc, voilà pour votre classe 1. Et puis, si vous l'augmentez encore de 2 dés noirs, ça vous donne ça. Voilà, ça fait un beau pool quand même. Ça vous fait 7 dés. 7 dés, je pense que, voilà, normalement, il y a de la touche systématique. Si vous avez assuré une relance, vous risquez d'être assez létal. En même temps, ça vaut quand même très, très cher. Si vous êtes sur le classe 2, vous allez quand même rajouter le dés bleu. Je pense que, voilà, ça devient très, 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 très sexy. Donc, sinon, il y a la recharge rapide. Donc, les armements en batterie de vos sections de coque Babore et Tribore augmentent de 1 dés noirs. Bon, ça vaut un petit peu plus cher que le clone, le capitaine Zack, qui vous permettait de rajouter un dé de n'importe quelle couleur. Mais l'avantage, c'est que ça ne se redresse pas, ça ne s'épuise pas. Enfin, voilà, c'est tout le temps. Donc, à vous de voir dans votre compo comment vous faites les choses. Mais si vous allez sur un autre officier, ça peut être intéressant d'avoir cette recharge rapide pour avoir un dé noir de plus sur Babore et Tribore. Ça commence à faire des vaisseaux qui sont extrêmement létals. Le missile à conclusion d'assaut, donc, sur un critique noir, chaque section de coque adjacente à la section de coque qui défend subit un dégât. Donc, là, voilà, elle est extrêmement connue, cette carte-là, dans Armada. Pour 5, la torpille à protons d'assaut. Donc, là aussi, c'est sur un critique noir et vous attribuez une carte de dégât face visible au défenseur. A vous de choisir. Soit vous faites un dégât de plus pour la section de coque, enfin, les sections de coque qui sont adjacentes. Soit vous faites la carte visible. Franchement, pour 5, la carte visible sur un critique, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment top. Et puis, enfin, pour 3, vous avez le rack externe. Tant que vous attaquez à portée courte, vous pouvez défausser cette carte pour ajouter 2 dénoirs à votre réserve d'attaque. Ça tombe bien, puisque le dénoir, il touche à portée courte. Et puis, là, on en rajoute 2 aussi. Alors, la différence, c'est que pour la recharge rapide, vous n'avez qu'un seul dénoir et c'est tout le temps. Alors que, là, il faut défausser la carte et puis vous en avez 2 noirs. Pour 3, c'est peut-être ça qui vaut le coup, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas tirer avant la portée courte. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais, attention, si vous vous en équipez, vous aurez des choses un peu moins puissantes que le propulseur agrandi, par exemple, mais qui coûte très cher. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce rack externe et puis d'économiser un petit peu la monnaie pour s'équiper d'autres choses sur d'autres slots. Et on en termine avec ces cartes qui vont, quel que soit votre choix, que vous soyez en classe 1 ou en classe 2, vous pourrez vous équiper de ces propositions. Avec, donc, la section turbo blaster. Donc, pour 10, vous avez l'armement amélioré. Les armes de batterie de votre section de coque, babord et tribord augmentent cette fois-ci d'un dé rouge. Je rappelle, en fait, que le dé rouge, il a 600 sur 8 de toucher. Et qu'il a 5 chances sur 8 de faire des dégâts avec un ciblage en plus. Donc, ça me paraît assez intéressant. Ça vaut cher, 10. Mais si vous avez été économe avec un rack externe, par exemple, ça peut être le bon compromis. D'autant plus que là, le dé rouge est tir à portée longue. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un armement dorsal pour neuf. Les armements de batterie de vos sections de coque de proue et de poupe augmentent de 1 dé rouge. Alors, mettez dans les commentaires. Je ne suis pas totalement sûr de moi. Mais je pense que s'ils augmentent définitivement de 1 dé rouge, ça doit également fonctionner pour la salve. Là, il n'y a rien de spécifié sur la carte parce que je pense qu'elle a été éditée avant que la salve existe. Mais augmenter son pool de poupe, c'est intéressant. Puisque je vous rappelle que ce sont les dés que vous utilisez pour la salve. Donc, si ça a été raté, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça peut être intéressant de ce côté-là, voilà, d'utiliser cette carte pour augmenter votre pool à l'arrière. Et donc, augmenter votre pool de salve étant donné que l'acclamator est équipé de cette capacité. Donc, le Turbo Blaster Tower, il a un double effet qui se coule puisqu'il a un premier effet contre les vaisseaux. Tant que vous attaquez, vous pouvez relancer un dé rouge. Donc, ça, c'est intéressant. C'est quand même assez maximisé au niveau du résultat, le dé rouge. Et puis, si vous attaquez des escadrons, là, on va pouvoir ajouter 2 dés de n'importe quelle couleur de son pool d'attaque. Donc, on pourrait attaquer avec 4 dés noirs, carrément. Ou attaquer avec 2 dés noirs et un bleu. Ça aussi, c'est sympa sur le classe 2. Vous gardez votre dés bleu au cas où vous voulez toucher directement un titre pour lui enlever potentiellement un pion de défense. Mais voilà, plus vous aurez de dés noirs, plus vous allez maximiser vos chances de faire des dégâts sur les escadrons. Donc, voilà. Alors, attention, si vous faites ça sur les escadrons, par contre, vous ne pourrez pas faire plusieurs attaques. Vous faites une attaque que sur un seul escadron. Mais bon, voilà, 4 dés, en l'occurrence 4 dés noirs, il y a carrément moyen de raser l'escadron en un one-shot. Allez, je vous propose qu'on fasse joujou spécifiquement avec chaque classe. Le classe 1 est forcément avec ce classe 1. Je vous l'ai dit dans sa présentation initiale. Il faut faire joujou avec les cartes de raid. Donc, il y a quand même 2 cartes de raid qui s'imposent. C'est soit les troupeurs d'abordage, soit les ingénieurs d'abordage. Donc, de ces 2 cartes, la première, qui est le troupeur d'abordage, ne vaut que 3. Si vous êtes à distance courte, vous allez choisir un vaisseau. Vous allez débarquer dans ce vaisseau et vous allez utiliser votre valeur d'escadron qui est de 3. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser 3 de ces tokens de défense. Donc, les utiliser, c'est les retourner. Donc, s'ils sont verts, vous allez pouvoir les passer à orange. Et s'ils sont oranges, vous allez pouvoir les consommer définitivement. Donc, 3 tokens, c'est chèrement payé. Surtout que, sur cette classe de vaisseaux, alors en l'occurrence, l'acclamator, il ne faudrait pas qu'il subisse le truc parce qu'il n'aurait plus rien. Mais en face, c'est sensiblement la même chose. Chez les séparatistes, vous avez des vaisseaux avec que 3 tokens. C'est la norme. Il y a quand même des gros vaisseaux qui ont 4 tokens de défense. Les vaisseaux de classe moyenne, ils ont souvent 3 tokens de défense. Et il va arriver que lorsque vous serez à portée courte, vous serez sans aucun doute dans un tour 4 ou 5. Peut-être 3 si vous avez été extrêmement véloce. Et de toute façon, à partir du 3, il y a des chances que les tokens eût été utilisés. Ce qui serait judicieux, c'est de balancer une attaque avec un vaisseau associé pour pousser l'adversaire à consommer de vert à orange ses tokens. Et puis ensuite, vous balancez leur aide et vous détruisez définitivement tous ces tokens. C'est plutôt intéressant. Sinon, vous avez l'ingénieur d'abordage qui est dans les mêmes conditions. Au niveau de distance, il faut utiliser un pion d'escadron et être à distance courte. Et puis à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez regarder ces cartes de dégâts face cachée et retournez face visible à un nombre d'entre elles jusqu'à votre valeur de mécanique. Et là, votre valeur de mécanique, elle est quand même de 4. Alors vous le faites une par une. Vous en révélez une, vous lisez le texte, vous l'appliquez. Puis ensuite, vous retournez la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. 4 cartes face visible. Ça fait mal. Veillez à le faire au moment où il en a 4. Mais là aussi, tant donné que c'est un assaut, que c'est à portée courte, c'est le genre de choses qui se jouent en fin de partie, en middle fin de partie. Et normalement, les vaisseaux sont déjà pas mal fatigués. Voilà. C'est un bon moyen de faire définitivement péter un vaisseau. Alors le hangar de lancement rapide, moi je le kiffe, c'est la possibilité d'avoir tout simplement des escadrons dans votre soute, de déplacer votre vaisseau au cœur de la bataille, et de décharger comme ça vos escadrons en plein milieu de la bataille. Alors attention, quand ils sortent, ils sont activés, c'est-à-dire qu'ils ont joué, mais au tour suivant, ça peut être joué. C'est souvent pratique si vous voulez amener au cœur de la bataille des bombardiers, qui sont souvent très lents, qui vont se déplacer beaucoup moins vite que vos vaisseaux et que les autres escadrons, mais qui normalement sont assez létals au niveau des vaisseaux. D'autant plus que souvent les bombardiers, ils ont lourd, et donc ils sont vite la cible des autres escadrons pour être comme ça bloqués. Alors évidemment, la plupart du temps, on les associe toujours à des vaisseaux qui vont avoir le rog, qui leur permet de les protéger, mais les amener de façon efficace et protégée au cœur de la bataille, c'est quelque chose que moi je trouve intéressant. Sinon il y a le rayon tactique filon Q7. Quand vous activez un vaisseau équipé de cette amélioration, vous pouvez épuiser cette carte pour choisir un vaisseau ennemi d'une catégorie de taille inférieure ou égale à la vôtre. Si tu as une distance de 1,5, ce qui est quand même beaucoup, ce vaisseau doit utiliser un pion de navigation ou réduire de 1 sa vitesse jusqu'à un minimum de 1. Si vous êtes joueur, si vous avez l'habitude comme ça d'être dans la contention, moi ce n'est pas mon style de jeu, mais sachez que cette carte-là existe. Plus facile à jouer, c'est la tourelle quadrilaser. Tant que vous défendez à distance 1, si l'attaquant a un escadron, vous avez contre 1. Donc à partir du moment où vous attaquez avec ses escadrons, dès qu'il vous tire dessus vous, vous pouvez directement riposter. Ça va le faire réfléchir avant de vous attaquer. Il ne va pas avoir le choix parce qu'il a envoyé ses escadrons pour ça, mais en l'occurrence, vous allez vite défourailler de votre côté. La communication amplifiée. Donc là, on est sur de l'escadron et vous pouvez activer des escadrons alliés situés à portée courte ou longue au lieu de courte moyenne. Ça, c'est intéressant aussi parce que si vous avez des vaisseaux qui sont soit à la traîne derrière vous, parce que ça arrivera souvent qu'ils soient à la traîne derrière vous, soit qu'ils se sont déportés sur les ailes aussi, ça peut être intéressant de pouvoir les activer à portée longue. Ça ne vaut que 4. Et puis le commandant d'escadrie, durant votre activation, vous pouvez résoudre un ordre d'escadrie après avoir exécuté une manœuvre. Je vous rappelle que normalement, vous devez le faire avant. Le réserve de hangar deck, c'est tout simplement du repopage d'escadron. Voilà, si vous avez la valeur swarm sur votre escadron, qu'il est détruit et qu'il est à distance 1,5 de votre vaisseau, vous allez pouvoir le faire repopper avec 2 de coq nativement. Il devra être posé à distance 1 et puis bien entendu, il devra avoir son slide activé. Mais voilà, vous en avez 2 qui repopent automatiquement. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut avoir swarm sur son vaisseau. Et bien hop là, abracadabra avec le Niwuta B. Tout simplement, tous les vaisseaux qui n'ont pas la valeur swarm, ils vont la gagner. Et puis, s'ils l'avaient déjà, vous allez pouvoir relancer un dé pour les attaques contre les vaisseaux. Donc voilà, forcément, ça synergise très très bien et ça peut être la bonne condition pour le classe 1. Allez, pour le classe 2, une petite subtilité avec le Turbo Blaster, puisque vous allez pouvoir y ajouter la zone de feu nourri. Tant que vous attaquez un escadron, avant de rassembler les dés, si le défenseur n'est pas engagé avec un escadron allié, vous pouvez remplacer tous les dés bleus de votre armement anti-escadron par des dés rouges. Vous avez un dés bleu nativement dans votre poule, vous allez pouvoir le remplacer par un dés rouge. C'est forcément plus intéressant contre les escadrons car ça tire beaucoup plus loin. Voilà, donc vous allez pouvoir commencer à leur taper dessus de façon très anticipée. Et comme ils seront loin, il y a des chances qu'ils ne soient pas accompagnés par vos propres escadrons. Vous n'ayez pas encore eu le temps de les engager. Ça permettra de les fatiguer avant qu'ils arrivent au close. Sinon, on va avoir une belle brochette de cartes de modification, notamment l'Advanced Projector. Quand vous réservez un token redirection, vous pouvez choisir plus d'une zone hule-zone pour faire des effets de surfers, ce qui peut inclure une zone non-adjacente hule-zone. Je vous rappelle que lorsque vous redirigez les dégâts avec ce token, normalement vous devez choisir une coque adjacente à celle qui est la cible. Et bien là, vous avez une seule, et surtout une seule. Là, vous allez pouvoir répartir sur deux zones et non une seule. Et puis en plus, vous allez pouvoir utiliser une non-adjacente. Donc étant donné que c'est deux à babor, tribord et à la poupe, vous pouvez, si vous prenez du frontal, aller directement rediriger sur la poupe, c'est-à-dire sur l'arrière, ce qui normalement n'est pas autorisé. C'est sexy. Et puis enfin, dans les anciennes cartes, on a le bouclier redondant. Il porte très bien son nom. Alors il vaut quand même 8, mais au début de chaque phase de statut, vous pouvez récupérer un bouclier. Ça, c'est systématique. Donc vous allez vous stuffer en bouclier. Vous allez voir que c'est super intéressant avec une carte titre. Les contre-mesures électroniques. Tant que vous défendez, vous pouvez épuiser cette carte pour utiliser un pion de défense que votre adversaire a visé avec un résultat de ciblage. Donc ça, c'est intéressant également parce que ça se joue quand même pas mal sur l'épuisement des pions de défense au Star Wars Armada. Le système d'alerte rapide. Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez choisir une de vos sections de coque et y placer un pion de paillettes de brouillage. Et jusqu'à la fin du round, tant qu'un vaisseau ou un escadron attaque cette section, en fait, elle est gênée. Voilà les paillettes de brouillage qui vont d'ailleurs réapparaître ou apparaître dans X-Wing. En tout cas, elles vont arriver dans X-Wing. Je ne sais pas si elles existaient déjà. Mais voilà, petit leak pour l'info. Les bombes groupées. Moi, j'aime bien. C'est le champ du signe. Après l'attaque d'un escadron contre vous, vous pouvez défausser cette carte pour lancer 4 dés bleus même si vous êtes détruit. Et en fait, cet escadron subit un dégât pour chaque icône touche ou critique obtenue. Ou critique obtenue. Je rappelle que normalement, les escadrons ne souffrent pas les icônes critiques et que là, on est sur du dés bleu. Ça vous fait quand même 5 chances sur 8 de toucher. Et puis ensuite, les portes anti-explosion renforcées au début de la phase de vaisseau. Vous pouvez défausser cette carte pour défausser jusqu'à 3 de vos cartes face cachée. Voilà comment se réparer à moindre frais. Alors, je ne vous ai pas parlé du canon quadri turbo laser. Tant que vous attaquez, si au moins une face de dé rouge affiche un icône de ciblage, ajoutez un dé rouge sur la face d'icône ciblage de votre réserve d'attaque. Ça vous dit, c'est intéressant. Surtout si vous vous équipez de la Waypoint Battery Tech. Tant que vous attaquez un vaisseau, vous pouvez changer une face ciblage par un icône critique. Donc, vous voyez que ces deux cartes-là, elles combottent pas mal pour un prix total de 15. Je pense que pour des vaisseaux qui ont 3 à 4 dérouges en frontal, ça peut être intéressant d'avoir ce petit combo. Et puis pour finir, on l'a vu avec le bouclier redondant. Vous aurez la possibilité de récupérer deux boucliers. C'est assez intéressant puisque avec l'implacable, vous serez en capacité d'utiliser deux boucliers pour prendre en pleine face les attaques dont auraient dû souffrir soit les vaisseaux, soit les escadrons qui sont à distance 1-2 de vous. C'est une belle carte titre qui ne vaut pas trop trop cher et qui vraiment vous permet d'utiliser votre Acclamator comme bouclier. Mais alors attention, pour le coup, il faut vraiment avoir le bouclier redondant à mon avis pour s'assurer de ne pas trop s'épuiser à ce petit jeu-là. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation de l'Acclamator. Vous avez vu, rien que ce vaisseau-là, il y a déjà beaucoup à en dire. On poursuivra avec l'ACSI très prochainement. J'essaierai de vous faire à peu près la même proposition à cette session de cartes et de synergie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, pas parce qu'il n'y a que ça. Vous trouverez le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao ! – Sous-titrage FR –